Et on a la bonne nouvelle pour les amoureux des traditions grassoises. Et oui, chaque année en août, en principe, on a la fameuse fête du jasmin à Grasse. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas réellement fêtée. Et notre invité positif a du bon à nous annoncer. Bonjour Gilles Rondoni ! Oui, bonjour Quentin, bonjour à tous. Vous êtes l'adjoint au sport à la mairie de Grasse. Alors la bonne nouvelle, elle est là, c'est la fête du jasmin qui est de retour ce week-end. Et oui, une tradition depuis 1946 de fêter le jasmin en début août. Et c'est le vrai retour de la fête du jasmin après deux années 2020 et 2021, tout petit peu tronqué ou annulé. C'est ça, alors une tradition qu'on célèbre depuis quelques générations, vous l'avez dit. Pourquoi il y a une fête du jasmin à Grasse ? On est très fiers à Grasse, de la parfumerie, de la culture liée à nos fleurs emblématiques, la rose de Saint-Ipholia, la tubereuse et le jasmin qui est mis en avant depuis l'après-guerre, au travers d'une belle fête, une belle liesse populaire pour les jeunes et pour les moins jeunes dans la ville de Grasse. Donc c'est la fleur qui est fêtée avec ses flagrances, avec tous ses atouts. Les jeunes, les moins jeunes, comme vous le disiez, toutes les générations s'y retrouvent encore aujourd'hui, Gilles ? Oui, c'est on refait communauté autour de la fleur du jasmin, Jérôme Biaud, maire de Grasse, il tient beaucoup de refaire communauté dans cette belle ville de Grasse, dans ce cœur historique qui renaît véritablement et on va être très très content ce week-end d'accueillir plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et de grassois et de résidents du pays de Grasse également. Mais comment on fête le jasmin à Grasse ? Parce que là, c'est tout un week-end chargé qui nous attend. Oui, week-end avec un gros programme, effectivement, Quentin qui va débuter vendredi à 5 août, avec Frédéric Buffo au platine pour un course, on aurait Crespe en musique, avec une soirée Bubble, et puis le feu d'artifice qui sera tiré après le début de la soirée à 21h, le feu d'artifice, ça sera 22h15, feu d'artifice by PGM Apiro Rougeric. Et puis le 6 août, il va y avoir beaucoup de programmation également. Et puis le retour du corso, ça c'est aussi, c'est un des événements marquants de la fête du jasmin, et le corso est de retour ? Ah ouais, ça c'est vraiment féerique, à partir de 21h, samedi 6 août, piétonisation du boulevard du jeu de ballon, défilé du corso Fleury, aspersion d'eau de jasmin par les pompiers, ça c'est vraiment une tradition, que les pompiers de Grasse perpétuent décennie après décennie, distribution de fleurs par Miss Grasse et par Miss du Pays de Grasse, ainsi que les dauphines. Oh c'est génial ! Ouais, les circassiens seront là, le Barranquilla, le Bollywood Ferry, les lanceurs de drapeaux, la grande fanfare, les majorettes, etc. Tout ce qui fait le charme d'un corso Fleury. Le corso Fleury qui sera donc de retour. En fait, c'est une fête qui est fleurie, la fête du jasmin, mais qui est aussi très parfumée au final. Voilà, c'est ça. Finalement, il ne sert à rien de s'asperger le parfum en partant de chez soi, parce qu'après on sent la fleur d'oranger quand on revient à la maison, et puis tout le monde sent le même parfum, c'est assez pittoresque, assez sympathique. Et parmi les événements qui se sont greffés avec les années à la fête du jasmin, il y a ce qu'on appelle le Mondial Parfumé de Boules Carrées, ça c'est vous qui l'avez mis en place ? Voilà, avec mon ami William, avec Lionel, nous avons mis en place le Mondial Parfumé de Boules Carrées, le maire a été partant, c'était un manque dans le programme de la fête du jasmin, le dimanche après-midi était souvent un petit peu creux, après la messe provençale, célébrée toujours à 10h dans les jardins de la Princesse Pauline avec le groupe folklorique Baïs au luzerne, nous avons décidé de mettre en place un Mondial Parfumé de Boules Carrées, signé Yves Becquetti, celui qui nous avait fabriqué les boules carrées il y a de cela quelques années, on pense à lui, et donc ça se joue dans le cœur de ville, dans les rues adjacentes, tout est gratuit, et on joue comme à la pétanque, sauf que là on ne se prend pas au sérieux pour les boules carrées. Et il paraît que plus on sait jouer à la pétanque normale, moins on est avantagé. C'est un fait avéré, Quentin, le pétanqueur ne gagne jamais au boule carrée, puisqu'il perd patience, il n'a pas ses repères, tandis qu'aux innocents les mains pleines, si on peut dire, et bien celui qui s'adonne au boule carrée, des fois pour la première fois, va loin dans ce concours, on n'attend plus à 200 équipes. En fait, ceux qui sont des adeptes de la pétanque normale devront tout reprendre à zéro, mais c'est aussi ça le charme de ce mondial parfumé de boule carrée. Tout ça englobe la fameuse fête du jasmin. Un dernier mot, Gilles Rondoni, pourquoi il faut absolument venir ce week-end ? Être ailleurs serait une erreur, Grasse, sous préfecture des Alpes-Maritimes et capitale mondiale du parfum, vous ouvre les bras, vous tend les bras, et être à Grasse à ce moment-là, c'est découvrir Grasse autrement, avec une ville qui est une ville jeune, une ville étudiante, puisque 1000 étudiants feront leur entrée en octobre prochain à Grasse. Et puis c'est une ville qui a un côté aussi village, avec les gens qui se connaissent tous et qui refont véritablement communauté au travers de cette belle fête. Et vous avez su nous donner les bons arguments. Merci beaucoup Gilles Rondoni, adjoint au sport à la mairie de Grasse. La fête du jasmin, ça démarre vendredi, puis c'est tout le week-end, samedi, et dimanche, ça va sentir bon comme chaque fois, Grasse. Merci Gilles et bonne journée. Au revoir, au revoir à tous.